Bernard Jimenez est un passionné de la Pérouse. En se basant sur des documents historiques, cet historien voyageur a suivi à la lettre la dernière expédition du commandant Albijoua, plus de 200 ans après le naufrage de la Boussole, son navire. Avec mon épouse, on est parti sur les différentes escales, pas forcément dans l'ordre du voyage, plutôt en fonction des saisons et du climat aux endroits où on allait. Et ça a été à chaque fois un plaisir de confronter notre vision d'aujourd'hui, de ce qui avait été décrit à l'époque. De Brest à Botany Bay en Australie, en passant par l'Alaska et l'île de Pâques, Bernard et son épouse ont marché dans les pas de l'une des expéditions scientifiques les plus importantes du siècle des Lumières. Le résultat est un livre méthodique à l'image des études réalisées à l'époque. On s'est forcé de refaire exactement ce qu'avaient fait les savants, puisque une des originalités de ce livre, c'est de s'attacher à l'activité des savants. Par exemple, à l'île de Pâques, le père receveur, qui était aumônier et aussi scientifique, est descendu au fond du volcan Ranocao. On est descendu au fond du volcan. Ça me fait vraiment plaisir de venir chez vous et de voir ce livre. Un nom tel que La Pérouse suscite à chaque fois notre intérêt, notre curiosité. Et un beau livre comme celui-là, bien documenté, bien écrit, bien illustré, c'est toujours un plaisir pour nous d'avoir ce genre de livre, surtout à Albi. Jean-François de La Pérouse, commandant, scientifique et explorateur audacieux, grâce à Bernard Jimenez, son héritage devrait encore vivre longtemps dans les esprits albigeois.